Alors Elisabeth, on a vu le mois d'octobre, un mois scientifique finalement. Le mois de novembre, on passe sur les jeux. Alors c'est quoi ces jeux ? Alors on passe sur les jeux à partir de fin octobre aussi. C'est une nouvelle animation qui est mise à la médiathèque. Il y a deux formules, il y a ce soir on joue 17h30, 19h30, où en fait on propose des jeux différents au public, mais des jeux tout famille. Et puis il y a une fois par trimestre la grande soirée-jeux, par exemple le 12 novembre, où on va partir à la recherche d'indices au sein de la médiathèque, la soirée, pour résoudre une énigme. Et donc c'est des jeux qui sont mis en parallèle avec l'association La Gemme de Marmande pour la grande soirée-jeux. Par contre les soirées-jeux plus courtes, c'est pour toute la famille, c'est pour faire découvrir par exemple des jeux anciens, ou c'est pour faire un grand loup-garou à la médiathèque, ou c'est pour faire des jeux de cartes et s'initier à des jeux différents et tous ensemble. Des jeux de plateau. Des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux d'objets, des devinettes. Comme cet été j'avais créé un jeu spécial sur la médiathèque avec des mimes et des dessins et des questions sur le fond de la médiathèque, on va explorer l'univers du jeu dans toute sa spécialité et pour tous les publics. Comme la science tout à l'heure. Comme la science, pour tous les publics, c'est ça qui est intéressant. De partager et de mélanger tous ensemble. Oui, oui, tout à fait. Alors donc, il y a un grand jeu, c'est une fois par trimestre. Oui. Et puis après l'autre, c'est tous les... C'est une fois par mois. Une fois par mois. Voilà, donc le premier petit jeu, entre guillemets, c'est le 27 octobre et la grande soirée jeu, c'est le 12 novembre. D'accord. Donc là, avec un mystère... Avec un mystère à éclaircir. Alors, ça commence à quelle heure, le 12 novembre ? Ça commence à 17 heures. Et ça finit tard dans la nuit ? Tard dans la nuit. D'accord. Quand on a trouvé... Quand on a résolu l'énigme. Et celui du 12 novembre va permettre aussi de redécouvrir la médiathèque. Puisque je suis arrivée au mois de mars, j'ai pris la direction au mois de mars et j'ai tout changé dans la médiathèque. Absolument tout a changé. On a refait tous les lieux. On a ouvert des nouvelles pièces. On a fait un nouveau secteur pour le cinéma. Et donc, ça va permettre au public de se réapproprier la médiathèque d'une manière différente. Alors, quand on dit que la médiathèque, il y a plusieurs... Finalement, il y a plusieurs éléments qui sont en train de jouer. Parce que souvent, on parle, bon, qui dit médiathèque, on dit, on va chercher un livre. Il y a aussi des disques. Alors, il y a des... La musique. Il y a de la musique. Il y a des films. Il y a des jeux qu'on peut faire à la médiathèque. Il y a aussi des formations en informatique. On vient chercher aussi des informations pour ces études ou parce qu'on s'interroge avec des documentaires. C'est aussi un espace où on peut lire de la presse pour s'informer avec toutes sortes de sujets différents. Et puis, c'est un moment de partage aussi. On peut découvrir une exposition. On peut découvrir une animation à plusieurs ou seule. Et de partager un instant et de se détendre autrement. Donc, c'est à la fois un lieu pour s'informer et apprendre. Et puis, à la fois, un lieu pour se détendre. Et puis, on peut partager ensemble. Ou alors, on peut rester seul dans son coin. C'est comme on veut. Oui, tout à fait. Et alors, là, ça, c'est... On a vu les jeux. Mais il y a un autre élément qui a lieu, je crois, le samedi chaque mois. Le premier samedi de chaque mois. Le premier samedi de chaque mois. Là, c'est un café. On vient boire le café, quoi. C'est un café culture. Alors, oui, je vous invite à boire le café ou un jus de fruits pour ceux qui n'aiment pas le café. Et en fait, on discute littérature, musique et cinéma. Donc, je propose quelques documents au départ. Et j'invite le public à réagir dessus. Et puis, à partager ses propres coups de cœur ou ses propres coups de gueule. Donc, là aussi, on est invité à participer. Ou on peut aussi juste écouter et repartir avec les documents après. Parce qu'on a aimé. Parce qu'on a eu envie. Et que ça a donné envie de partager ça. Finalement, le maître mot, c'est donner envie. Oui, c'est donner envie et partage. C'est ça. C'est vraiment les deux moteurs de la médiathèque. Et la médiathèque, où vous êtes nombreux ? Alors, il y a 11 agents plus moi-même. Donc, on est 12 au total. Et on fait vivre la médiathèque de manière différente. Il y a tout le secteur jeunesse. Il y a le secteur multimédia avec les ateliers au niveau du multimédia. Donc, il y a une fois par mois les World Gaming, où on invite le public à découvrir des nouveaux jeux vidéo. Et là, il y a du nouveau matériel pour tester les jeux vidéo aussi à la médiathèque. Il y a des ateliers pour le numérique à tout niveau. C'est aussi bien découvrir que se spécialiser ou venir apprendre à dépanner son propre appareil. C'est construire des tableurs. C'est écrire des nouveaux courriers. Apprendre un e-mail. C'est vraiment très varié, les ateliers. Donc, ça répond aussi à un planning. Il y a un besoin aussi ? Il y a des besoins à tout niveau. Parce qu'en fait, les jeunes sont très familiers avec leur smartphone, mais ne savent pas rechercher une information et la valider, par exemple. Ou les démarches administratives, parfois, qui deviennent toutes dématérialisées, sont un peu complexes quand on n'a pas l'habitude d'Internet. Donc là, on aide aussi le public à s'y retrouver, à reconnaître et à voir comment il peut se dépatouiller avec tout ça. Oui, on a dématérialisé, finalement, beaucoup d'administrations. On passe tout par Internet. On pensait que les jeunes qui sont habitués à avoir en main un smartphone ou des outils informatiques, finalement, ils utilisaient plutôt ou c'est des réseaux sociaux ou des jeux, mais ils ne maîtrisent absolument pas répondre à un document administratif, remplir une fiche, etc. Et ça, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas valider non plus une information. Il suffit qu'en fait, ils posent une question dans un moteur de recherche et la première réponse, ils se disent que c'est la bonne. Alors qu'en fait, les moteurs de recherche, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, quand on explique et quand on efface un historique, par exemple, et qu'on fait la même recherche de manière différente, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes réponses. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un site sécurisé, un site fiable. Donc, ça véhicule des fake news, des fausses informations et qui, après, alimentent d'autres choses. Et donc, à la médiathèque, on apprend à faire le tri. C'est capital parce que, finalement, surtout à ce niveau-là, Internet, parce qu'on travaille beaucoup avec Internet, on a de tout. Et finalement, il faut savoir trier, quoi. Il faut savoir trier, puis il faut savoir utiliser les outils et se rendre compte aussi des pièges et des dangers que ça peut aussi avoir derrière parce que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas forcément s'en servir. Ils ne sont pas capables forcément d'avoir tous les paramètres pour protéger leur vie privée et ne se rendent pas forcément compte des informations qu'ils donnent. Et donc, en expliquant, en démontrant ou en expliquant les paramètres de protection à mettre en place pour pouvoir bien les utiliser, ça permet de limiter les problèmes plus tard. Tout à fait. Bon, merci, Isabelle, de nous avoir éclairé, finalement, à son médiathèque. Il y a plein de nouveautés et plein d'ouvertures vis-à-vis de différentes thématiques, que ce soit la science, le jeu ou les cafés culture, en dehors du reste, puisqu'il y a encore plein d'ateliers, plein de choses qui sont mises en place. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci.